Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau tour que je voulais vous présenter et que je vais tenter de vous faire gagner en fin de vidéo. Alors attention, c'est un tour vraiment excellent, je vous en dis pas plus. Je vous laisse tout de suite avec la démo et je vous en parle juste après, allez c'est parti. Allez c'est parti pour la démo et avant de commencer, je vais laisser ici en vue cette petite carte avec des inscriptions qui figurent dessus, passé, présent, futur, ainsi que la phrase, le début et la fin, et la fin et le début. Souvenez-vous de cette phrase car elle sera très importante. Cette carte est laissée en vue juste ici. Et avant de commencer, je voulais vous parler d'un jeu de cartes. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, le jeu de cartes c'est basé sur le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien c'est le calendrier que nous utilisons toujours encore aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a des petits facteurs qui rentrent, qui correspondent à un jeu de cartes. Par exemple, dans un jeu de cartes, nous avons 52 cartes, et comme les 52 semaines d'une année. On retrouve 4 familles, le pic, trèfle, carreau et cœur, comme les 4 saisons d'une année. En fait, c'est vraiment calqué là-dessus, et en fait, on se rend compte qu'on a une corrélation entre les chiffres et les nombres, et les cartes d'un jeu. C'est pour laquelle j'ai pris un jeu de cartes, et j'ai numéroté ces cartes, en fait, de 1 à 52 de façon aléatoire. Par exemple, ici, sur cette carte, le 16, on a le 2 de trèfle. Sur le 34, on a le 6 de carreau. Sur le 4, le 10 de trèfle. Le 37, le 3 de trèfle. Etc, etc. Et ça, sur 52 cartes du jeu. Normalement, je vais avoir besoin de 3 spectateurs qui vont choisir des cartes dans leur tête. Donc, le premier spectateur choisira une carte qui représentera le passé, le deuxième, le présent, et le troisième, le futur. Et normalement, ces 3 spectateurs pensent à leur carte vraiment dans la tête. C'est les cartes de leur choix, vraiment. Et de là, je leur demande, un par un, de me citer leur carte. Alors, imaginons le premier, peu importe, il me dit roi de trèfle. Alors, je mets la carte juste ici, bien en vue. Le second me dit, je ne sais pas, on va dire le 10 de cœur. 10 de cœur, voilà. Et le troisième, il va me dire, par exemple, je ne sais pas moi, on va prendre un as, c'est joli. Voilà, allez, un as de cœur, voilà, c'est très joli. Ou allez, on va prendre l'as de carreau. Au moins, ça change un petit peu. Où est-ce qu'il est ? Allez, l'as de carreau, voilà, parfait. Comme ceci, donc, 3 spectateurs ont cité 3 cartes de leur choix. Vraiment, vous aurez pu choisir d'autres cartes, peu importe. Mais ils ont pris ces 3 cartes-là. Et ici, depuis le début, la carte qui dit bien le début et la fin. La fin et le début. Et ils montrent clairement que le coup de passé, présent et le futur sont peut-être liés. Est-ce que le futur influencerait le présent ? Est-ce que sommes-nous vraiment libres de nos choix ? C'est ce que pourraient penser les spectateurs. Car si je retourne pour la première fois cette carte, on peut voir qu'au dos, on a 3 cartes de dos avec des nombres écrits. Comme les 3 cartes choisies par nos 3 spectateurs. La carte du passé représente le nombre 37. Si on retourne, on a bien le 37. Ça correspond. Celle du présent représente le nombre 6. Le chiffre 6, on a bien le 6. Et pour le futur, le 23. Je vous disais au début que le début peut être la fin. Et la fin, le début. La fin influencerait-il le début ? Et le début serait-il finalement la fin du tour ? Tout est lié. Et vous, en percerez-vous le secret ? Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu. Et aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement du Prediction Deck. Alors déjà, avant d'aller plus loin, je vous invite vraiment à aller dans la description. Et d'aller voir le teaser officiel du tour. Vraiment, le teaser est scénarisé. C'est plutôt intéressant à regarder. Et si c'est déjà fait, je vous parle tout de suite du tour en lui-même. Alors, vous l'avez vu, le Prediction Deck, c'est un tour axé un peu mentalisme. Vous avez un jeu de cartes numéroté de 1 à 52 de façon aléatoire. Prenez 3 spectateurs. Chacun pense en une carte dans sa tête. Vous demandez à chaque spectateur de vous dire les cartes et vous les sortez librement du jeu. Vraiment, nettement. Le jeu peut être en ruban sur la table. Les 3 cartes sont posées face en l'air. Au préalable, vous avez sorti cette petite carte qui est visible sur la table. Vous retournez cette carte. Au dos, figure 3 nombres. Vous retournez les 3 cartes. Les nombres correspondent. Un vrai miracle. Ça rend fou les spectateurs. Et pour couronner le tout, c'est totalement automatique. Et l'effet vraiment est très 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 puissant. Et ce qui est très fort, c'est que vous allez pouvoir adapter vos propres présentations en fonction de votre texte. Tout est inclus, le jeu, la carte spéciale. Donc c'est une carte relativement rigide. Donc en plus, elle est vraiment très 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 belle. Il y a un côté brillant, un vernis sélectif sur la carte vraiment qui est très joli. Qui donne vraiment un côté premium à la carte. Cette carte vous permet justement de présenter les prédictions avec un texte axé sur la série Dark. Une très bonne série disponible sur Netflix. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un gros clin d'œil à cette série. Mais sinon, vous allez pouvoir adapter le tour vraiment à votre propre présentation. Avec des prédictions de votre choix. Bref, c'est 100% personnalisable. Bref, vous l'avez compris, très bon tour. Alors en gros, pour dire un petit peu les côtés positifs, négatifs du tour. Il faut savoir que le jeu ne peut pas être donné à l'examen. Et oui, on ne peut pas faire un tel miracle avec un jeu ordinaire. Donc voilà, il y a forcément un truc. Le trucage est au niveau du jeu. Mais du coup, ça vous permet de faire le tour de façon totalement automatique. Sans aucune manipulation. C'est le seul point négatif réellement de ce tour. Mais comme beaucoup de tours, si vous avez une bonne présentation. Et le tour en lui-même justement permet d'apporter vraiment ce côté présentation à l'effet. Le côté examen du tour passe vraiment après. On a tellement un impact puissant à la fin de l'effet. Que le spectateur, bam, dans sa tête, il se dit mais... Waouh, là je ne comprends plus là. Que finalement, ce côté pour moi, ça n'a jamais posé de problème. Après, comme je le disais, au niveau difficulté, c'est automatique. Vraiment, il n'y a pas de manipulation à faire. C'est 100% automatique. C'est un tour idéal à présenter avec plusieurs spectateurs. Vous en prenez trois. Chacun choisit une carte dans sa tête. Il vous dit sa carte. La carte de son choix, les 52 cartes peuvent être choisies. Vraiment, c'est ça qui est très fort. Toutes les cartes peuvent être citées. Et pourtant, quand vous retournerez la prédiction qui est posée sur la table depuis le début. Ça correspondra aux cartes choisies par les trois spectateurs. Rien que ça, il faut se dire, c'est vraiment monstrueux. Et ce qui est vraiment très pratique, c'est le reset. Il est immédiat. Vous reprenez les trois cartes, vous les remettez dans le jeu. Et vous pouvez enchaîner sur un autre groupe de personnes juste à côté. Donc, pour ceux qui font du table à table, c'est parfait. Vraiment, c'est très pratique à réaliser. Il n'y a pas besoin de préparation longue et chiante qui peut être contraignante. Là, c'est direct. Vous reprenez les cartes, vous remettez, vous êtes prêts pour recommencer. Comme je le disais, c'est 100% personnalisable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir adapter vos propres prédictions. Personnaliser ces prédictions. Par exemple, envoyer une photo d'une prédiction par mail à l'avance à vos spectateurs. Et ensuite, vous faites choisir les cartes. Et derrière, vous lui demandez d'ouvrir le mail une fois les cartes choisies. Il ouvre le mail, il voit la prédiction et ça correspondra aux cartes. Vous voyez jusqu'où on peut aller. Bref, à ce niveau-là, c'est vraiment génial parce qu'on peut aller vraiment très loin dans le concept. De base, cette carte est fournie. Donc franchement, c'est très beau, ça passe très bien. L'histoire qui va avec est très bonne. Elle laisse le petit doute. Et on est dans un univers un peu temporel, on va dire. Vous pouvez déjà commencer à avoir cette petite carte qui est un petit format carte de visite que vous pouvez avoir dans le portefeuille, la sortir à tout moment et commencer les faits. Ou alors, tout simplement, avoir la photo directement sur le smartphone, l'envoyer à l'avance au spectateur. Bref, il y a plein de façons de faire le tour. Et ça, pour moi, c'est un très gros point positif. Comme je le disais, vous recevez tout le matériel nécessaire. Il y a une vidéo explicative en français relativement longue qui vous explique tout dans les détails. Donc vraiment, c'est le genre de jeu de cartes que je vais vous présenter, comme les jeux que je vous ai déjà présentés, comme l'imagination deck, etc. Tous ces jeux-là, pour moi, ça va ensemble. C'est le genre de jeu vraiment qui sont vraiment très bons, qui marchent vraiment bien sur les spectateurs. C'est pas un effet flash direct qu'on fait en 30 secondes. Non, non, c'est un effet où on va vouloir se poser. On va mettre une petite atmosphère autour. Et les gens vont suivre, ils vont être plongés dedans. Et à la fin, vraiment, le climax, il est vraiment monstrueux. C'est vraiment un genre de tour où on est sûr de le réussir. Vraiment, niveau difficulté, c'est automatique. Il n'y a rien à faire. Et vraiment, ça se fait comme je le fais sur la vidéo. Il y a à vous demander trois cartes différentes. On les cite, on les sort, ça fonctionne. Vraiment, c'est super ingénieux. Et ça marche tout seul. Donc voilà, là, je fais un petit peu traîner la vidéo. Je me répète sûrement. Bref, vous avez compris mon engouement pour ce tour. Si vous aimez les faits, que vous avez aimé ce que vous avez vu en vidéo, vous ne serez pas déçus, car c'est exactement la même chose en fait. Donc comme d'hab, je vous mets les liens dans la description pour ceux qui voudraient en savoir plus. Comme par exemple, aller voir le teaser ou même la fiche produit du tour. Et pour les autres, je vais tenter de faire gagner ce tour dans un concours. Et comme d'habitude, on va faire un tirage au sort pour tenter de faire gagner à l'un d'entre vous le prediction deck qui recevra directement chez lui. Pour participer, c'est très simple, les 3 règles, toujours les mêmes à respecter. 1. Être abonné à ma chaîne, tuto magie, liker cette vidéo et ajouter un seul commentaire en bas de cette vidéo. Une fois ça fait, vous êtes automatiquement enregistré. Et moi, je ferai le tirage au sort du concours la semaine prochaine. Et les résultats seront en fait dans cette vidéo. Il faudra revenir sur cette vidéo. Vous regarderez les commentaires. J'aurai épinglé un commentaire, le commentaire du gagnant, où ce sera écrit comme quoi c'est le gagnant. Et je le contacterai pour avoir ces informations, pour qu'il reçoive directement le tour chez lui. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous verrez, le tirage sera mis aussi en story directement. Sur mon compte Instagram, pour les curieux, pour ceux qui désirent voir le tirage en direct. Donc voilà, les 3 règles à respecter. Être abonné à la chaîne, liker la vidéo, le petit commentaire. Et automatiquement, vous êtes enregistré et peut-être susceptible de gagner le tour. Donc voilà, cette vidéo prend maintenant fin. J'espère au moins qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aide peut-être à découvrir des nouveaux tours. Ça reste des vidéos en plus, des tutos que je fais chaque semaine. Que ce soit les premiums et les vidéos du vendredi. Voilà, je me suis dit, ça fait 3 vidéos par semaine. Au moins, ça ne vous pénalise pas au niveau du contenu. Ça vous fait peut-être découvrir à ceux que ça intéresse. Des nouveaux tours de magie qui pourront vous intéresser. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !